Voilà, justement, je tenais, n'est-ce pas, à faire une déclaration. Une déclaration à l'endroit, n'est-ce pas, du Sénégal et du monde entier. Nous pensons, n'est-ce pas, arriver au nord du problème casamancé que le Sénégal cherche depuis longtemps à trancher en supprimant par tous les moyens des vies casamancèses, même des vies innocentes. De très nombreux casamancés ont été arrêtés, emprisonnés, torturés à mort, dont le seul tort est de réclamer l'indépendance de la casamance. Le territoire casamancé n'est pas une création sénégalaise, mais française par le décret du 12 octobre 1882, confirmé par la Convention franco-portugaise du 12 mai 1886. Nous, fils authentiques de la casamance, qui, sans se lasser, ne cesserons de rassassier ce refrain. Jamais à aucun moment de son passé colonial, la casamance n'a été juridiquement parlant partie intégrante de la colonie du Sénégal. Celui qui dit le contraire, nous l'invitons. De nous prouver à quel moment et par quel décret la casamance a été intégrée dans le Sénégal. L'histoire ne manque pas. Abbé nous disait toujours que la vérité fera de vous des hommes libres. On ne peut pas créer une guerre et chercher ensuite la paix dans le mensonge. Et cette paix, tant recherchée pendant des années et des années, jamais le Sénégal n'a mis du sérieux dans ce qu'il fait. Nous voyons toujours, dans tous les cas, le mensonge de l'État sénégalais. Puisqu'à chaque fois qu'on parle de négociation, le Sénégal passe à travers, le Sénégal passe outre d'ailleurs, en sélectionnant des gens avec qui discuter. Nous avons senti ces derniers temps, avec un tapage médiatique, je peux le qualifier comme ça, en parlant avec des gens qui se disent démissionnaires et qui ont rendu les armes. Nous signalons que ces gens-là, posez-vous la question s'ils sont du MFDC. Car le MFDC n'a jamais rendu des armes et le MFDC n'a jamais eu ce comportement. Aujourd'hui, si le Sénégal veut la paix, le Sénégal sait à qui s'adresser. Ce n'est pas en bricolant une paix qu'on parviendra, n'est-ce pas, à retrouver cette paix. Nous avons dit que pour qu'il y ait une paix, on doit présenter ce comportement. Jamais le Sénégal n'a eu un comportement dans le cadre d'un bon comportement qui dénote également que ces Sénégalais ont envie de la paix. La paix au Sénégal veut dire éliminer le MFDC, détruire les bases du MFDC. Ça, nous l'avons dit toujours, que le Sénégal, quoi qu'il fasse, avec tout l'armement qu'ils vont engranger, le Sénégal ne pourra pas éliminer le MFDC. Le Sénégal ne pourra rien contre le MFDC. Ce qu'il y a lieu de faire, il faudrait que les Sénégalais sachent que le MFDC et tous ceux qui composent le MFDC sont des humains, sont capables de réfléchir. Ce bâton-là qu'ils brandissent tout le temps, ce n'est pas ce bâton-là qui va ébranler le MFDC. On en parlait de 40 ans. 40 ans, ce n'est pas petit. Et 40 ans, je ne crois pas que le Sénégal ait pu vaincre le MFDC. Tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux et un peu partout, sur le terrain, ce n'est pas vérifiable. Et personne d'entre vous, journalistes, vous n'êtes pas capables d'y aller sur le terrain pour confirmer ce qu'ils disent. Aujourd'hui, notre dynamique est toujours dans la recherche, n'est-ce pas, de la paix. Mais une paix que l'on ne doit pas bricoler. Une paix véritable, juste. C'est ça, notre appel. Que le Sénégal l'entendre ou pas. Et j'espère que ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Nous sommes là à Mangokuro. Nous n'avons jamais demandé la guerre. Cette guerre-là nous a été forcée. On nous a obligés à nous défendre. Et nous nous défendrons jusqu'au dernier. aujourd'hui, si le Sénégal voudrait qu'il y ait la paix, il y a des préalables. Que ces hommes-là, qui envoient toute la casamance, ils n'ont qu'à quitter. s'il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des pourparlers. Nous sommes là, les gens sont réunis ici pour réfléchir dans ce cadre-là. Souhaitons que le Sénégal nous entende. Voilà ce que nous nous voulons apporter comme message.